L'écurie Chirich-Narang qui maintient sa belle régularité avec une nouvelle victoire de Plain of Wisdom. Jeanne Courcier a porté cette saison troisième la dernière fois Chirich sur le kilomètre. Aujourd'hui vous l'avez décidé de l'allonger et c'est gagnant, c'est une décision payante. C'était le plan, c'est un cheval que j'aimais beaucoup en Afrique du Sud. Je dois remercier les propédaires qui m'ont fait confiance pour acheter ce cheval-là. Ça ne nous a pas coûté cher, mais c'est un cheval qui a couru 20 coups. Il a été placé 16 fois, second, troisième, 16 fois. C'était clair qu'il avait un gros cœur, mais il ne gagnait pas. Quand je l'ai amené à Maurice, j'ai remarqué peut-être le temps qu'il va l'aider. La distance aussi, je pense qu'il a 13,75, même 14,15 ans, je pense que ce cheval-là peut aller. Maintenant, il n'a pas couru que 1,200 mètres. Un bon petit cheval voulait venir, il est jeune, c'est un capitaine, je crois qu'il va faire bien ici. C'est vrai qu'à l'entrée du virage, la course est loin d'être gagnée avec les deux chevaux les mieux cotés. Qui se livrent bataille, mais Yashinemamdi ne perd pas espoir, il arrive juste à temps. C'était l'instruction, le cheval a couru 1,000 mètres, il a fini très bien dans une piste boueuse. Donc aujourd'hui, il y avait au moins 3 ou 4 chevaux qui vont aller devant, il n'y avait pas d'enfer. Donc c'était de laisser le cheval relaxer maximum dans la course. Et attend que dans la ligne droite et qu'on a l'ouvert, c'est de pousser et essayer de gagner la course. Il a fait formidablement. Alors la première de Yashinemamdi, sous vos couleurs, c'est qu'il est de bonne augure. Sinon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, notamment 7-4 qui reste le favori de la prochaine ? Bon, 7-4, c'est un cheval qui a gagné aussi sa dernière sortie. Il a une bonne couloir, 4e couloir est bien, 500 mètres c'est magnifique pour lui. Je pense que s'il n'y a personne à le taquiner, s'il partira devant facilement. Oui, ça sera le choix d'abattre. Eh bien, croise les doigts et pourquoi pas se retrouver juste après, Shirish. Merci Jean-Philippe. Bravo. Donc voilà les impressions de Shirish Narang, qui maintient sa belle régularité avec ce plane of wisdom qui ouvre son compteur. Ce qui est de bonne augure. Sur ce, on va retrouver Diog et Rajiv, c'est à vous messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada